Amandine, continue! Je t'ai ramené un masque d'Overwatch, de la BlizzCon, ça te fait plaisir? Ouais, merci. On a quoi? J'ai loupé quoi? On a plein de choses, plein de choses à dire. Bienvenue dans eSports Weekly. Et on commence tout de suite cette émission avec la Paris Games Week et toutes les animations qu'il y avait autour. Effectivement, le lieu sert d'ailleurs principalement plutôt pour les jeunes qui sont fans de youtubeurs, de streamers ou de quelconque influenceurs des réseaux sociaux pour pouvoir les rencontrer, mais il y a aussi une très grande partie eSports de présente et les Suisses y étaient d'ailleurs. Et oui, le serveur de Geneva Esports a envoyé trois compétiteurs là-bas, Zafari et Mirror Wings sur Rocket League, et enfin Payne était l'étendard helvétique sur FIFA 20. Si le parcours footballistique s'est arrêté assez rapidement, le joueur Zafari sur Rocket League a étonnamment brillé et remporté les RBRS dans l'équipe Exalti, dans laquelle il a été prêté pour la compétition. C'était leur but ultime depuis la création de la structure en mai, la team BDS enfin est en Pro League. Et oui, l'équipe vient d'accéder à l'élite sur Rainbow Six Siege en battant en réalisation 6 sous, 2 maps à 0 assez largement. Une grande histoire donc qui commence pour l'organisation franco-belge-suisse, mais qui peut-être encore plus belle. En effet, les coéquipiers de Panix peuvent encore s'inviter au Six Invitational et décrocher leur place parmi les meilleures équipes mondiales, mais aussi peut-être accrocher le cash prize de 500 000 dollars. Ils sont menés par Captain Eryx et ils ont encore deux occasions de pouvoir se qualifier pour les Worlds à Montréal. Et ce n'est pas rien puisque l'équipe promet et a les capacités pour y arriver. Le gros événement du week-end c'était évidemment la Blitzcon et le moins que l'on peut dire, c'est qu'elle était attendue au tournant. Et les annonces étaient au rendez-vous. Nous avons eu de très belles annonces. D'abord Diablo 4, nous avons la nouvelle extension sur World of Warcraft, un nouveau mod avec Hearthstone qui s'appellera Hearthstone Battleground qui sera une version auto-chess et enfin pour terminer en beauté, Overwatch 2. Alors que Blizzard fait toujours des cinématiques incroyables et d'ailleurs je vous invite à aller voir celle de Overwatch 2 ou celle de Diablo 4, on était un petit peu, comment dire, mitigé sur le gameplay qui a été montré. On va parler d'abord d'Overwatch 2 donc, petite précision à apporter, l'Overwatch 1 ne disparaîtrait pas au détriment du 2. En effet, vous pourrez donc continuer à jouer au premier du nom sans souci, sans acheter non plus le numéro 2, qui sera en fait consacré uniquement au PVU. Et pour parler un petit peu d'Hearthstone, eh bien son mode auto-chess aura une forte concurrence avec TFT notamment. Et du côté e-sport, nous avons une nouvelle championne du monde, la première du nom, en la personne de Lion, la chinoise, bravo à elle. Place maintenant à la TCS eSports League où le suspense est insoutenable. Et oui, avant la dernière journée, toutes les équipes derrière la deuxième place pouvaient encore se qualifier pour les playoffs. Et après la dernière journée, eh bien les grands perdants sont Lee Paradise Felines, qui avec le même nombre de points que les 3e, vont devoir jouer les relégations. Et pendant ce temps, on a Servette d'Universport qui, comme à son habitude, roule sur tout le monde. Plus de surprises, ils sont donc encore et toujours à la première place du board sans aucune défaite. Eh, il y a Fnatic qui s'est fait défoncer. Mais tu sais quoi ? On a quand même une équipe européenne qui va nous représenter Worlds pour la finale de League of Legends. Si IG n'a pas pu résister à Fun plus Phoenix, comme vous l'avez pu remarquer, G2, eux, ont sorti SKT1, armé de la légende Faker. Nous aurons donc une grande finale entre l'équipe mystérieuse qui a battu tout le monde, Fun plus Phoenix, qui jouera contre G2 eSports. Ce sera à Paris, dans un très beau contexte, qui est l'Accor Hotel Arena. Et si vous faites partie des nombreux fans qui n'avaient pas pu avoir de tickets, eh bien, Pathé organise des viewing parties dans plusieurs cinémas en Suisse. Mais il n'y a pas que Pathé, puisque aussi d'autres cinémas organisent. De notre côté, nous serons au cinéry de Vevey pour regarder tout ça. La SESL, les demi-finales d'Hero League ou encore les tournois à la Game City. Bienvenue dans les résultats. Pour la quatrième semaine de cette SESL, nous avons sur CSGO les vainqueurs Kings, Equinox et Silent Gaming. Sur League of Legends, il s'agit de Noetic et Lostik. Pour Overwatch, nous avons March Marmots, Sir et Valet eSports. Sur Rocket League, Pinchia Colada et la Team Sir. Et enfin, pour terminer, sur NBOSIX, la Team Orgless. Place maintenant à l'Hero League et ses demi-finales ont été jouées sur CSGO. Les finalistes sont donc Cred Instinct et Silent Gaming. Bonne chance à eux. A Game City, nous avions deux tournois. Il y avait un de FIFA qui a été remporté par le joueur du FC Basel-Lubo. Et un tournoi sur Smash qui a été remporté par Danger Noodle, qui est de chez Arctic Gaming. Merci à tous d'avoir regardé une nouvelle émission du Swiss eSports Weekly. Comme chaque semaine, on vous apporte l'actualité. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site eSports.ch. Comme d'habitude, le même baratin à la fin. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et encore rien, comme ça, mida !